Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à chanter et à jouer avec votre instrument, le ukulélé, la très jolie chanson d'Angèle, oui ou non. Donc à vous de voir si vous voulez l'apprendre, il y a des jolis accords, il y a un rythme intéressant, les paroles, oui, on y va, oui, oui. Je vous fais l'intro, puis ensuite on va l'apprendre pas à pas ensemble. D... Ça c'est l'intro, c'est pour ça que je ne chante pas. Oui, ça vous y aviez compris. Ma journée est passée, à une de ces vitesses, pas mis le nez dehors et pas lavé, à ça je déteste, patrie faible j'ai pas de quoi recharger, ah, et ça n'arrive qu'à moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées, je sais pas te dire pourquoi, peut-être parce que tu aimes beaucoup Instagram et que t'aimes beaucoup aussi ce garçon, si j'ai bien compris les paroles, Angèle. Regarde comment je souris, regardez encore, je veux savoir ce que t'en dis, quand je souris trop fort, c'est faux peut-être mais au plus je ris, au plus je te donne tort, de pas vouloir m'aimer. Et ensuite, le refrain avec un rythme un peu plus compliqué, si on veut, pour ceux qui ont envie de... C'est oui ou bien c'est non, hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non, demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non, Alors on y va ? C'est oui ou bien c'est oui, bah oui, vous avez fait toute l'intro déjà, autant prendre le ukulélé, vérifier qu'on a bien accordé, et puis y aller tous ensemble vers cette chanson. D'ailleurs vous pouvez aller chercher le document qui va avec cette chanson, avec toutes les paroles et tous les rythmes et tout, dans la description de cette vidéo, sur Youtube, vous cliquez, ça s'ouvre, vous cliquez, vous devenez un héros, et hop, vous obtenez le document, c'est tout simple, c'est oui ou bien c'est d'abord la chanson. Les accords dont on a besoin dans cette chanson, ils sont pas compliqués, on a besoin d'une boucle avec 4 accords, et c'est comme les cheveux d'Angèle, ce sera bouclé toute la chanson. Donc on a le U mineur, avec ces 3 doigts-là, hop, sur 4, 3, 2, et l'accord de Sol, hop, ouverte, E mineur, ensuite on a un A, c'est-à-dire, c'est un peu comme un Fa si vous connaissez, mais hop, on ramène l'index, c'est 2, 1, 0, 0, et ensuite on a un D, donc le D on peut aplatir un doigt, celui qu'on veut, ou bien jouer avec 3 doigts, sur 2, 2, 2, 0, vérifier sur tous les accords que toutes les cordes sonnent bien, par exemple, là, le D, oh, que ça sonne bien, mais si ça sonne comme ça ? Du coup, là, il faut ajuster les doigts pour que tous les accords sonnent bien, comme par exemple le 4e accord de la boucle, le G. Et avec cette boucle, E mineur, A, D, G, on va pouvoir chanter toute la chanson, je vous montre, avec le début du couplet. Ma journée est passée, et là, il y a écrit D, juste après passer, donc on joue un D, ensuite on joue un G, puisqu'il arrive juste avant les paroles, à une de ses vies, et sur Tess, sur Tess, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le HUM, le HUM sur Tess. V, Tess, pas mille, mais deux, or, et pas là. Donc là, le A tombe sur LE, donc on joue le LA, LA, sur LE, LA, LE, LA, LE. LA, V, G, à ça, je déteste, et sur Tess, le E mineur, voilà. Donc il faut bien regarder où tombent les accords par rapport aux paroles, puisque c'est là que vous allez les jouer pour la première fois. Alors cette boucle est intéressante pour deux raisons, parce qu'on peut rajouter un petit accord qu'il y a dans les synthés d'Angèle, parce qu'elle joue chez elle, comme ça, avec ses synthés, puis des fois elle fait, oh, tiens, un FA dièse, je vais le rajouter là, sur l'accord de SOL. C'est ce qu'on va faire aussi. Et aussi parce que, rythmiquement, il y a des petites choses intéressantes qu'on peut regarder, on va s'attarder un petit peu dessus. Donc pour l'instant, on a T, E mineur, A, D, et G. Et juste après le G, on peut rajouter un GM7, pour, comme une transition entre le G et le EM, pour que ça décore un peu le passage, quoi. Donc on a G, ouvert, 2, 3, 2, et ensuite on a G majeur 7, et le nom est compliqué, mais c'est simple, c'est ouvert, 2, 2, 2, donc avec un doigt, si vous voulez, ou encore 3, comme pour le D, mais moi je fais comme ça. Et ensuite, on passe au E mineur. Donc l'index, en fait, il est sur les 3 cordes, et ensuite, il passe juste sur la dernière, pour le E mineur qui suit derrière. Donc on a E mineur, A. Donc c'est donc c'est joli, ça décore, et ça on va le garder pour tous les couplets. On n'est pas obligé de le faire dans le refrain, ni le pré-chorus, puisque ça ne s'entend pas trop dans la chanson. Ça se passe encore, mais le synthé est passé un petit peu dans le fond des instruments, on dit oh toi dernier rang pour le refrain tu reviendras au couplet donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le faire tout le temps une autre chose c'est que pour le rythme et bien on a deux temps par accord sauf que pas vraiment puisque le a et le g l'assemblée générale tombent tous les deux juste avant le temps le troisième temps de chaque boucle de quatre si on veut si c'était simple ça ferait ça 1 2 a 3 4 d 1 2 g 3 4 mais en fait ça fait pas ça le a et le g tombent juste avant le temps donc ça va faire 1 2 3 4 e mineur a 2 4 d 2 3 4 voyez ce qui se passe le a tombe avant le temps donc chaque temps en fait c'est un trait en dessous donc il y en a quatre par ligne et vous voyez que le a tombe entre entre le deuxième et le troisième temps c'est pas très compliqué vous inquiétez pas ça se travaille mais il suffit de savoir compter jusqu'à quatre donc si vous savez compter jusqu'à quatre ça fait 1 2 3 4 1 2 3 4 et quand je tape dans mes mains c'est le changement d'accord 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 et maintenant avec le gm 7 qu'on va rajouter sur le 4 de la deuxième ligne 1 2 3 4 1 2 en avance 3 4 1 2 3 4 alors faites le aussi je vais compter quatre et ensuite on le fait ensemble 1 2 3 4 1 2 3 4 d g gm 7 e m a en avance et d sur le temps et ensuite g en avance et gm 7 sur le dernier temps e m a ma journée passée à une de ses vitesses pas mis le nez dehors et pas lavé et voyez à chaque fois qu'il ya une petite étoile ça veut dire que c'est le gm 7 au lieu de réécrire gm 7 à chaque fois je me suis dit qu'une étoile c'était plus simple et puis c'était plus facile pour comprendre 3 4 la journée passée à une de ses vitesses pas mis le nez dehors et pas lavé à ça je déteste batterie faible j'ai pas de quoi recharger et ça n'arrive qu'à moi je voulais faire des stories qui t'étaient dédiés je sais pas te dire pourquoi 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 et ça va être pareil dans le pré chorus dans le pré refrain sauf que il n'y aura pas de gm 7 il n'y aura pas de petite étoile donc encore une fois faut juste bien vérifier où tombent les accords par rapport aux mots par exemple pas mis le nez dehors et pas lavé on aurait tendance à jouer pas mis le nez dehors et pas là on aurait tendance à placer le a de la troisième ligne ailleurs par exemple mais vu qu'il arrive en avance c'est un peu ça va contre peut-être notre intuition ce qui est le plus évident il faut bien regarder où ça tombe on commence avec un em et ensuite on fait le pré chorus m regarde comment je souris regarder encore je veux savoir ce que t'en dis quand je souris trop fort c'est faux peut-être mais au plus je ris au plus je donne corps de pas vouloir m'aimer et ensuite juste après m'aimer on passe à les bonbons au refrain évidemment donc en avance sur le temps en avance vous souvenez et on fait le refrain c'est oui et là vous voyez j'ai écrit pardon vous interrompre le c'est oui ça tombe pratiquement sur le a mais juste après en fait ça fait oupla ça fait pas ça du tout ça fait c'est oui ou bien c'est non hier tu me voulais c'est oui ou bien c'est non demain tu me feras marcher c'est oui ou bien c'est non je vais devoir t'oublier c'est oui ou bien c'est non alors ça c'est ce que vous pouvez travailler normalement vous pouvez pas jouer ça complètement correctement du premier coup parce que c'est difficile faut d'abord travailler la boucle avec les accords qui tombent en avance pendant un moment et ensuite aussi jouer simplement la chanson juste avec les accords et essayer de les jouer sur les bons mots d'ailleurs si le rythme c'est trop difficile de compter comme ça un deux trois quatre et puis finalement quatre c'est pas beaucoup mais s'il se passe des choses au milieu c'est pas forcément évident à la place vous pouvez juste lire et oublier un petit peu le rythme et jouer une fois chaque accord pour faire quelque chose de plus simple c'est oui ou bien c'est non hier tu me voulais c'est oui ou bien c'est non si vous voulez jouer à la famille ils vont pas remarquer ils vont pas savoir les 1 2 3 4 ils ont pas regardé le tutoriel c'est que vous juste avant de passer un rythme un peu plus compliqué qui swing un peu plus qui fait danser on va faire le pont mire mire et mire et le pont il est beau et on commence sur pourquoi t'es je t'aime et c'est la note d'ailleurs qui est joué par la corde de sol ouverte parce que c'est un sol et là dans le pont on va pas avoir de rythme du tout on va juste une fois chaque accord comme je viens de vous le proposer de le faire pour les débutants pour toute la chanson pourquoi t'es j'aime compte plus que ceux des autres et là c'est facile tous les accords tombe autoroute sur les temps pourquoi même quand il m'aime je te veux toi jusqu'à l'aube pourquoi je me mens à moi même en croyant ce que tu me racontes je vais t'expliquer c'est parce que peut-être tu l'aimes bien du coup tu aimerais bien qu'il t'aime bien aussi c'est normal quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est les mensons maintenant on va passer à un rythme un peu plus compliqué et finalement je me demande si de faire ce rythme plus compliqué ça rend pas plus facile le reste de la chanson pour plus tard parce que le fait de travailler ça c'est pas forcément évident mais ça va vous faire une sorte de gymnastique du cerveau qui va vous rendre plus flexible et fort et musclé avec les trucs pour faire le reste de la chanson la manière dont on va faire ça c'est avoir un mouvement constant ici donc partant quatre mouvements 1 2 3 4 donc 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 et ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir sur les accents sur une flèche toutes les trois flèches donc on va avoir pour quatre temps 1 2 3 1 2 3 change 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 change 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 donc en fait on a 1 2 3 1 2 3 pour un accord et ensuite 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 pour le deuxième accord parce que il a plus de bâton parce qu'il arrivait en avance vous vous souvenez donc on a 3 plus 3 pour em 3 plus 3 plus 4 pour a 3 plus 3 pour d et là pour le g on a 3 plus 3 et plus 4 ou si on fait le gm 7 3 plus 3 et le gm 7 il a 4 donc ça fait 1 2 3 1 2 3 change pas forcément évident mais ça se travaille lentement et ensuite vous allez pouvoir grover comme ça Je vous le fais dans le refrain, parce que c'est là que c'est intéressant d'avoir un peu plus de rythme. Et si on veut, on peut essayer de faire un effort pour faire en sorte que ressortent encore plus juste les flèches surlignées. Et d'ailleurs, ça nous donne une sorte de sécurité rythmique. On peut continuer à avoir ce même mouvement et seulement jouer les flèches surlignées. Ce qui va nous donner... Et d'ailleurs... Si on peut jouer le couplet et le pré-refrin comme ça, c'est ce qui ressemble le plus à la chanson. Ça groove avec les synthés qui sont tantôt devant, puis tantôt au dernier rang. Et ensuite, dans le refrain, si on veut, on peut faire... Un peu plus de rythme, comme dans la chanson, en fait, où il y a plus de boîtes à rythme qui rentrent dans la chanson. On va refaire intro couplet pré-refrin avec ce nouveau rythme, justement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 À une de ces vitesses, pas mis le nez dehors et pas lavé À ça je déteste, à Drifep j'ai pas de quoi recharger Et ça n'arrive qu'à moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je sais pas te dire pourquoi, regarde comment je souris Regardez encore, je veux savoir ce que t'en dis Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être Mais au plus je ris, au plus je te donne tort De pas vouloir m'aimer C'est pas grave si vous êtes un peu libre aussi avec les paroles Et ensuite, pouf, refrain avec tous les mouvements C'est oui ou bien, c'est non Hier tu me voulais, c'est oui ou bien, c'est non Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien, c'est non Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien, c'est non Mais on peut très bien jouer le refrain juste avec les flèches sur lignées C'est oui ou bien, c'est non Hier tu me voulais C'est oui ou bien, c'est non Demain tu me feras marcher Et voilà, vous avez toute la chanson, je vous fais le couple numéro 2 Comme ça vous aurez tout entendu Hier encore on était lié J'étais celle de tes rêves Celle qui comblait tes nuits, celle à marier Faut dire que ce fut bref La nuit n'a duré qu'une seule soirée Genre romantisme express T'as pris le temps de venir mais pas de rester Tu m'embrasses puis tu me laisses Et voilà, vous avez tous les ingrédients pour jouer cette chanson d'Angèle N'hésitez pas à aller chercher le document de la chanson Comme ça vous aurez tous les rythmes à imprimer Et puis tous les niveaux de difficultés rythmiques Et puis les accords, les paroles Et puis moi ça me permettra de faire plus de tutoriels comme celui-ci Je vous serai très reconnaissant En attendant, passez une excellente journée Et n'hésitez pas à la prendre pour la Saint-Valentin Il vous reste combien de temps là ? Pas tant que ça Ciao, à bientôt !